Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 C'est une biographie TSL 0704. Et le document E3-10563, ERL en Khmer 01-219-750. C'est une biographie TSL 3977. Puis-je remettre ces trois documents au témoin, M. le Président ? Allez-y. Et si vous pouvez regarder ces trois biographies, M. le Président ? Nous voyons ici trois autres femmes entrées à S21 le 18 décembre 1978. Tous les trois sont identifiés comme étant des proches du frère 10 dans la biographie. Est-ce qu'on peut projeter la première biographie à l'écran ? C'est la biographie 0703. Une femme âgée de 75 ans identifiée comme étant la mère de Hadis. La deuxième biographie TSL 0704. C'est une fille de 17 ans. C'est une fille de 6 ans identifiée comme étant la fille du numéro 10. Vous vous souvenez-vous de l'une quelconque de ces personnes ? Vaughn Vett avait-il une mère de 75 ans et une fille de 6 ans arrêtées et envoyées en décembre 1978 à S21 ? Réponse. Ces trois documents proviennent de S21. C'est ce que je voudrais vous dire. Mais pour d'autres choses, je ne peux pas donner des commentaires. Je ne sais rien au sujet des deux filles et de la femme. Je ne sais pas si elles sont ou non les filles du frère Vaughn. Parce que j'ai vu la marque TSL sur le document. J'ai vu la marque TSL sur le document. Mais je peux en confirmer qu'il provient de S21. Ces personnes ont véritablement été amenées à S21. Le Président, je donne la parole à M. le Président. Merci, M. le Président. Voici un autre exemple patent du fait que le témoin utilise des connaissances qu'il a acquises après 1975 pour identifier le document. Cette forme d'identification de la TSL n'existait pas avant le 17 avril 1975. Il a dit qu'il sait que ce document vient de S21 parce qu'il s'agit d'un document d'époque vu la TSL. mais il utilise des connaissances postérieures à 1979 pour répondre aux questions. Le témoin devrait donc répondre de mémoire et non pas utiliser des connaissances d'attente d'après 1979. Cette objection est inappropriée. Le témoin dit que ce document a une côte TSL et c'est alors un format. Et ça devait être ma prochaine question avant que le Conseil ne m'interrompt. Je voulais vous demander s'il reconnaît ce format, car ce format a été utilisé au prétoire dans ces chambres pour identifier les personnes qui entraient à S21. Le témoin est compétent pour identifier les documents provenant de S21. Mais si vous me permettez, je vais demander au témoin s'il reconnaît le format du document, le format d'artilographie de ce document. Est-ce que vous le reconnaissez comme un format utilisé pendant que vous étiez chef de S21? Oui, ce format a été utilisé à cette époque à S21. J'en ai conclu que c'était l'écriture de hors, même si je ne l'avais pas vue, cette écriture, depuis longtemps. C'était il y a quatre ans lorsque j'ai comparu comme témoin en 2012. Je pense que ce document vient effectivement de S21, car le format utilisé était semblable à celui-ci à l'époque et l'écriture est probablement celle de hors. La dernière biographie est celle de Nin, une fille de 6 ans identifiée comme étant la fille de numéro 10, TSL 3977. Vous avez dit, et d'autres l'ont également affirmé, que les enfants de cet âge n'étaient pas généralement enregistrés. Savez-vous pourquoi un enfant de 6 ans serait enregistré ? Dans quelles circonstances des enfants de cet âge étaient enregistrés et inscrits sur des listes de S21 ? Ce document a été rédigé par le bureau de l'administration. Je n'ai pas toutes les informations concernant cet aspect. Comme je l'ai dit dans ma déposition, il y a beaucoup de documents que je n'avais vus auparavant. Mais il y a beaucoup de rapports, du frère Chan et moi-même, en ce qui concerne ces documents. Mais je ne m'en souviens forcément pas. Le frère Mamnaï a également fait des annotations sur ce document et je suis sûre que lui-même ne s'en souvient pas. Il y a eu des développements dans le travail du bureau de l'administration, de temps en temps et de temps en temps. Il y a eu des développements dans le travail du bureau de l'administration. Je n'étais pas toujours au courant de leurs activités. Pouvez-vous nous dire si les membres de la famille de Von Vett ou de Chang'an envoyés à S21 avaient survécu ? Je ne m'en souviens pas. La réponse, je ne m'en souviens pas. Et je l'ignore. Les trois enfants appelés à la barre. Je ne les connais pas. Charles a été invité ici. Il semblerait qu'il serait un orphelin de S21. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas de lui. Question. Je parlais des femmes et des enfants de Von Vett ou Chang'an et des autres membres de leur famille qui ont été arrêtés et envoyés à S21. C'est de cela que je parlais. Est-ce que l'une quelconque de ces personnes a survécu ? Réponse. Je n'ai pas absolument ou totalement connaissance de ce fait. Je ne connaissais pas. Je n'avais pas toutes les informations sur la situation. D'après les procédures à l'époque, je donnais les instructions sur l'ordre de Frère Noon. Il n'y avait que quatre enfants qui étaient restés à l'arrivée des Vietnamiens. J'étais surpris lorsque Noon Chang'an est venu témoigner devant le tribunal. Je ne connaissais pas cette personne appelée Noon Chang'an. Je ne saurais d'en dire si l'un quelconque des membres de la famille de Von Vett a survécu au régime. Et si oui, c'était probablement l'un des trois personnes restés au centre. Une question, j'aimerais m'assurer que j'aie bien compris. Vous n'êtes pas sûr si l'un des trois enfants qui a survécu aurait été un enfant de Von Vett ou de Chang'an ? Est-ce que je vous ai bien compris ? Oui, c'est correct. La réponse oui, c'est exacte. Monsieur le témoigne, je vous ai interrogé sur les femmes de Von Vett et Chang'an et vous avez dit qu'elles avaient été écrasées. Est-ce que vous-même, vous aviez peur lorsque Von Vett a été arrêté ? C'est normal, comme je l'ai dit à la chambre dans mon témoignage il y a longtemps. Après l'arrestation de Chang'an et Chang'an, j'avais trop peur de faire mon travail. Je me suis isolée des autres et je suis allée m'installer dans l'atelier de sculpture. En ce qui concerne l'instruction d'écraser tout le monde à S21, je ne pouvais rien faire. D'ailleurs, j'étais désespérée et totalement fatiguée, et ce jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens. Ma femme tremblait chaque fois que Von Vett m'appelait pour travailler. Elle avait trop peur que je ne sois arrêtée. Et elle se sentait mieux quand elle me voyait revenir sur ma moto. Et elle se sentait soulagée que j'ai pu survivre. Bien sûr, ce processus de tri n'a pas eu d'incidence que sur les autres, mais également sur moi. L'accusation, je vais donner la lecture d'un extrait. E3 slash 1578, E3 1578, Khmer ERN 00178025, English 00194550, French 00178037. Je vais vous citer. Il faut comprendre qu'il y avait deux catégories de suspects. Premièrement, les gens qui étaient des suspects du fait de leurs parents. Par exemple, Saum Meng, Saum Met, ou Von Vett et sa famille. Deuxièmement, les subordonnés de cadres supérieurs ayant été arrêtés. Concernant la première catégorie, parfois, toute la famille était arrêtée. Ça a été par exemple le cas de Von Vett. Dans d'autres cas, la surveillance était considérée comme suffisante. S'agissant de la deuxième catégorie, les subordonnés étaient surveillés de près. Ainsi, quand Houille de la rivière a été arrêté, son messager a été arrêté également. Et quand Von Vett a été arrêté, je me suis fait du souci pour mon sort personnel. Avez-vous été inquiet lors de l'arrestation de Von Vett du fait que vous aviez été son subordonné ? Réponse. Je vais répéter ce que je viens de dire. J'ai été très inquiet et j'ai eu beaucoup de craintes pour ma sûreté personnelle à compter de 1973. Ce jour-là, je suis allé rencontrer le frère Von pendant la nuit. Il m'a dit, camarade Duik, ton nom était Kang Gek Tan. Fais attention. Il est difficile de faire confiance à qui que ce soit. Il faut faire confiance seulement à Hong et à Ngu. Et il est parti ensuite pour le commerce. À l'époque, j'ai essayé de comprendre la ligne du parti. Je me suis dit qu'il fallait y adhérer pour ne pas disparaître. Si j'avais disparu, toute ma famille aurait disparu aussi. Ma femme, mes enfants, etc. J'étais le pilier de ma famille. Or, j'en connaissais plus que les autres sur la Révolution. Ensuite, Hong a été arrêté. Ici, je reviens pas en arrière. En 1975, j'ai interrogé le camarade Kong. J'ai demandé à pouvoir me marier. Ça n'a pas été autorisé. J'ai été fâché. J'en ai parlé à Pong. Pong m'a dit, fais attention, ne te fâche pas. Ne te fâche pas aussi vite. Si le parti t'arrête, la femme deviendrait veuve. Qu'arrivent-il à ta famille ? Voilà ce qui se passait au PSK, à l'intérieur du PSK, surtout à compter de 1973. Quand j'ai commencé à travailler, Hong, auquel le parti faisait entièrement confiance, a été arrêté par l'Ankar. C'est à ce moment-là que j'ai été effrayé. Bref, voilà ce qui s'est passé. Mon supérieur, Sonsen, il aimait mettre à l'épreuve ses subordonnés en les dévisageant. Un jour, à 5 heures, alors que je me reposais encore, en présence de ma femme, le téléphone a sonné. J'ai décroché le cornet, et j'ai clairement entendu la voix de Sonsen. Il m'a demandé d'appuyer sur le bouton permettant de crypter notre conversation, et il m'a convoqué. Il m'a demandé de le rencontrer. J'étais effrayé. Mais j'ai dû afficher une expression ferme, car je savais qu'il aimait dévisager les gens pour les juger d'après leur expression. Je l'ai regardé. J'ai essayé d'avoir l'air normal. Il m'a dit que nous devions arrêter Sonsen, le fils du frère Sonsen, pour vraiment aux ordres du parti. J'ai dit que ce ne serait pas un problème, car cette personne venait souvent chez moi, et je pouvais le convoquer à l'importe quel moment. Il m'a dit de le faire. Il m'a demandé quelles excuses j'utiliserais pour le convoquer. J'ai dit que je demanderais aux camarades Chan d'apporter des films à développer. J'ai dit que je pourrais même lui demander une arme. Il m'a dit de le faire, mais de garder le secret. Voilà comment Sonsen aimait jouer avec ces subordonnés. Il aimait leur faire peur. Ensuite, le frère Roque a aussi été arrêté. Ça m'a plongé dans le désespoir. Je me suis isolé en séjournant à l'atelier de sculpture. Et on peut interroger les gens qui y travaillaient. Ils pourront confirmer, mais dire que tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur d'être arrêté. Parce qu'en général, on arrêtait ceux qui appartenaient à une filière. Question. Vous venez de parler d'une communication que vous avez eue avec Sonsen, où il vous a dit que le parti voulait que quelqu'un soit arrêté. J'espère avoir bien compris le nom. Chan, le frère de Sonsen. Je ne sais pas si j'ai bien saisi ces mots. Qui étaient ces gens ? Chan et Sonsen. Qui étaient ces deux personnes ? Réponse. Chan, c'était un nom révolutionnaire. Le nom de naissance de l'intéressé était J-Had. J-Had se reprend en interprète. J-Had, alias Chan, secrétaire adjoint de la division 164. Par la suite, le parti l'a soupçonné. Il a donc été réaffecté à l'état-major. C'est un moment-là aussi qu'elle a été arrêté. Chan, chacré, il devait être mis sous surveillance par l'AIDS. Je connais cette personne depuis 1967 dans le cadre du travail révolutionnaire. Le père de Chan, le père de Chey-Han, donc, était Nong-Soon, alias Chey-Soon. Je pense que vous connaissez cette personne. C'est un ancien résistant qui a été emprisonné à mes côtés. L'accusation. Merci. Concernant Vornbeth et Chey-Han, après leur arrestation, Après leur arrestation, est-ce que certains de leurs subordonnés au ministère de l'Industrie ont aussi été arrêtés? Réponse. Je ne sais pas qui est venu le remplacer au ministère de l'Industrie. Ces gens sont venus du Sud-Ouest. Je ne sais pas comment le nouveau responsable de l'Industrie a sélectionné les gens. Juste après l'arrestation du frère Vornbeth, la sélection faisait déjà partie du plan tendant à arrêter telle ou telle personne. Et ici, je fais référence au comité 870 du centre du parti. Hier, j'ai dit que c'était le comité permanent. Je ne sais pas si c'est un problème de traduction, mais en anglais, j'ai entendu « stand-by committee ». Est-ce que vous voulez dire « standing committee » ? Je l'ai dit, le comité permanent était différent du « stand-by committee ». Il y avait deux membres au comité permanent qui n'étaient pas membres du « stand-by committee ». L'accusation. Quand vous dites « stand-by committee », vous faites référence à ce que vous avez aussi appelé les dirigeants du centre du parti à Phnom Penh. N'est-ce pas ? Réponse, c'est peut-être un problème de traduction. Le « stand-by committee » Ce sont les gens qui étaient membres du « standing committee » Comité permanent, mais certains n'en étaient pas membres. Ils étaient six. D'après les documents du parti que j'ai pu lire, Avant 1967, avant que je ne prenne le maquis, ces gens étaient qualifiés comme étant le politbuyro du centre du parti. Mais Sun Sen n'employait pas la même appellation. Lui, il parlait de comité permanent. Et parfois, il utilisait l'appellation 870. Hier, j'en ai parlé. J'ai dit que dans la Résistance, souvent, on parlait de membres du comité permanent comme étant le groupe des intellectuels ou encore le groupe de Phnom Penh. Deux membres du comité permanent n'étaient pas membres du stand-by comité. Ils étaient secrétaires de zone. Nous allons revenir à la question de l'échelon supérieur. Aujourd'hui ou demain, je vais vous interroger plus en détail sur Von Vett, son arrestation et son interrogatoire. On reparlera de Von Vett plus tard, cela étant. Revenons au traitement réservé aux femmes et aux enfants qui étaient envoyés à S21. Quand ces femmes et aux enfants étaient envoyés à S21, femmes et aux enfants appartenant à la famille de gens accusés d'être des ennemis ou des traîtres, est-ce qu'ils étaient en général interrogés ou pas ? Réponse. En général, non. Je ne sais plus si Vinn a été interrogé. Je crois me souvenir que non. Quant à quoi, elle n'a pas été interrogée. Pour les autres épouses, elles n'ont pas été interrogées ou alors seulement brièvement avant d'être emmenées. On considérait que ces femmes ne jouaient pas de rôle important en politique. Les épouses de Chen Han et de Von Vett, par exemple, ont-elles été arrêtées à cause de ce qu'elles avaient fait ou uniquement parce qu'elles étaient les épouses de personnes accusées d'être des ennemis ? Réponse. Sur la base des connaissances que j'apprécie actuellement, il est difficile de faire une telle distinction. En général, si un homme avait eu des fonctions particulières, la femme était aussi impliquée. L'essentiel, c'est qu'en cas d'arrestation du mari, la femme aussi était arrêtée. Vous avez aussi dit que les enfants se faisaient arrêtés. Les enfants étaient-ils arrêtés parce qu'on les avait soupçonnés d'avoir mal agi ou simplement parce que c'était les enfants de telle ou telle personne accusée d'être un ennemi ? Réponse. C'est une question complexe. Il faut bien l'analyser. Prenons le cas de Chan, le fils de Cheig Sun. Il, lui-même, s'était rendu coupable de certaines choses. Selon moi, cette personne ne méritait pas d'être chef de division puisqu'elle aimait plaisanter. Cette personne a donc été réaffectée et elle a quitté le poste de chef de division pour devenir membre de l'état-major. Dans le cas d'autres enfants, ils ont été arrêtés suite à l'arrestation de leur père. C'est le cas de Pyn, le fils du frère Vaughan. C'était un pilote d'avion de guerre. À l'époque, il n'y avait que trois pilotes de ce type. C'étaient les enfants, le cadre, y compris le fils de Yen Sari, Pyn, fils de Von Watt, et May, fils de Sunsel. Ce sont les trois seuls pilotes pour pouvoir piloter un avion de guerre. Ces enfants ont été arrêtés à cause des erreurs commises par leur père respectif. Dans le cas de Chan, il a été arrêté et plus tard, le père, Jay, le frère Jay, a été arrêté. Question, quel âge avait Chan ? Il avait environ cinq ans de moins que moi. Quand je parle d'enfants, je ne parle pas d'enfants, fils et filles, adultes. Je parle de petits-enfants, des enfants de 14 ans ou moins, des gens qui n'occupaient aucune fonction au sein du régime. Je parle de jeunes enfants, de petits-enfants. Ont-ils été arrêtés pour leurs méfaits ou au motif simplement que c'étaient les enfants de personnes accusées d'être des ennemis. Réponse. De toute évidence, quand le père ou la mère étaient amenés, les enfants devaient l'être aussi. C'était la norme. C'est ainsi que ça se passait. Question. Concernant la question de savoir si les membres des familles ont été interrogés, je vais présenter le document E3-2047. Je vous renvoie à la première partie du document. C'est une liste de 18 personnes présentées comme des parents de SOC et Maï Loun. Monsieur le Président, j'aimerais faire remettre ce document en témoin. Le Président vous y est autorisé. L'accusation. Monsieur le témoin, examine la première page. de ce document E3-2047. Do you recognize this? Can you tell us what this document is? De quel document s'agit-il? Réponse. Ce document provenait de Poué qui était à la rizière. Ces gens ont été arrêtés là-bas puis envoyés à S21 Plampen. En réalité, SOC était un surnom, le surnom de Sundara. Il était secrétaire du comité de la ville à l'époque de la résistance, autrement dit, avant le 7 avril 1975. C'est ce qu'a écrit Nye dans le rapport. Vous m'avez montré un document hier. Ces gens appartenaient au groupe de la ville. Et Nat a fait rapport sur les membres de ce groupe de la ville. Quant à May-Lon, c'était un professeur, même si je ne sais plus quelle matière il enseignait. Le parti a estimé qu'il avait des sympathies pour les Khmer Sereï. Ensuite, le parti l'a envoyé travailler à la section des cartes. Plus tard, il a été envoyé à la rizière. Et ce, après l'arrestation de plusieurs personnes. Pour ceux qui étaient déjà arrêtés, au motif que c'étaient les frères et sœurs, par exemple, de ces personnes, il en est question dans ce rapport, je prends par exemple le père, la mère, la grand-mère. Ces gens ont été arrêtés par le camarade Houille parce qu'ils appartenaient à la famille de soi. Voilà comment je comprends ceci. J'ai apporté une annotation demandant d'interroger quatre d'entre eux. Les autres devront être écrasés. L'accusation, pour que tout soit bien clair, l'annotation que l'on voit en haut, à savoir, proposez d'en interroger quatre et de tuer les autres. Est-ce que cette annotation est de votre main ? Réponse, oui. C'est mon écriture. C'est la décision que j'ai prise à ce sujet. De quelle manière a-t-on décidé lesquels de ces 18 parents seraient interrogés ? Réponse. Cette décision a été prise il y a très longtemps. Ce que je peux vous dire à présent est uniquement une appréciation de la raison que j'ai pu retenir à l'époque. J'ai ordonné d'interroger le père et la mère du camarade Soppe. Et, seconde, que j'ai ordonné de les interroger au sujet des faux billets en dollars. Voilà probablement une des raisons expliquant à décision que j'ai fait l'accusation. En réalité, je vais vous interroger sur le processus décisionnel. Je vais lire un passage, une déclaration que vous avez faite il y a plusieurs années. C'est un PV d'audition E3-1576 E3-1576 Khmer-ERN-00-159-564-65 English-00-160-723 French-00-159-585 Vous êtes interrogé sur ce document. Et voici votre réponse. Je cite Je reconnais avoir écrit en haut à gauche la mention suivante Interroger quatre personnes, tuer les autres. Cette liste avait été envoyée parcouille responsable des prisonniers à la rizière de Présar. Il avait demandé à ce que trois de ces personnes soient interrogées, les numéros 13, 14 et 15. J'en ai fait rapport à Son Sen par téléphone. Son Sen m'a donné l'instruction d'interroger les quatre personnes correspondant aux numéros 1, 2, 13 et 14 et de faire exécuter et les autres. Fin de citation. Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire ? Vous rappelez-vous avoir parlé avec Son Sen des prisonniers qu'il fallait interroger et de ceux qu'il fallait envoyer se faire exécuter ? Vous rappelez-vous de cette discussion avec Son Sen ? une copie de ce document. Réponse. Vous avez lu un extrait de mes déclarations et ceci me rafraîchit la mémoire. Cela m'a rappelé qu'à l'époque où j'ai ainsi déposé, j'avais une bonne mémoire. Mais aujourd'hui, c'est moins le cas. Concernant Maï Loon, Son Sen a été plus précis. Cette personne faisait partie du groupe de la ville à compter de 1963. Je ne sais pas ce document et je ne sais pas si j'ai lu ce document et qu'il a réelé ses instructions ou si il a été donné à lui en personne. Mais comme je l'ai dit, le statement que vous avez lu est probablement un certain signe. Mais en tout cas, le document que vous avez lu montre bien que ma mémoire à l'époque était meilleure qu'aujourd'hui. L'accusation. Avant d'observer la pause, dans cette liste, on trouve le nom de deux personnes dont vous êtes entretenus avec Son Sen. Ce sont les numéros 7 et 8. Il s'agit de fillettes de 6 et 4 ans. Ces fillettes ne faisaient pas partie des 4 personnes à interroger. par conséquent, elles devaient faire partie des 14 personnes à exécuter. Son Sen a-t-il autorisé l'exécution de ces fillettes de 6 et 4 ans dont le nom figure dans cette liste ? est-il ? Réponse. Franchement, je ne m'en souviens pas à l'heure actuelle. je ne me souviens plus si j'ai demandé l'autorisation de Son Sen. Je ne sais plus si j'ai fait rapport sur cette fille et il m'a donné l'autorisation dans l'interroge 4 uniquement et dans l'écraser le reste. Avant la pause, M. le Président, j'aimerais relever pour le besoin de ce verbal dont l'exécution a été décidée le 7 avril 1977 date et l'exemple du rapport. Vous trouverez leurs noms sur la liste du BCGI au numéro 33-38 33-42 33-45 33-47 33-53 33-57 33-60 33-60 en ce qui concerne l'exécution de ces personnes. Le Président au moment est opportun pour nous de prendre la pause déchaînée pour reprendre à 13h30. Au jeune sécurité, il va y conduire Kielsen-Porn dans la salle d'attente et ramener-le dans le prétois cet après-midi avant 13h30. M. Kang-Gek-Yu devait être conduit à la salle d'attente de réserve aux témoins et aux participants et ramener dans le prétois pour 13h30. Suspension de l'audience.